Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège, Contes et Légendes. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. A l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Il était une fois un pauvre bordier dont la maison grouillait d'enfants et qui n'avait pas grand chose à leur mettre sous la dent ni sur le dos. Tous les enfants étaient de jolis enfants, mais la plus jolie d'entre eux était la dernière des petites filles. Elle était jolie à faire rêver. Tard dans l'automne, un jeudi soir très sombre, la tempête faisait rage. La maison gémissait sous le vent et la pluie et la famille se trouvait réunie autour du feu pour la veiller. Tout à coup, on frappa trois coups à la porte. Le bordier sortit voir ce qu'il se passait et se trouva en face d'un ours blanc. « Bonsoir, » fit l'ours blanc. « Bonsoir, » répondit l'homme. « Si tu me donnes ta plus jeune fille, je te rendrai aussi riche que tu es pauvre, » ajouta l'ours blanc. Le bordier jugea très agréable de devenir riche à ce point, mais il lui sembla qu'il devait d'abord en parler à sa fille. Il rentra et dit à la petite que, dehors, un ours blanc promettait de les rendre tous très riches si elle voulait de lui. Elle se montra très rétive, mais le bordier sortit de nouveau et tomba d'accord avec l'ours pour que celui-ci vienne chercher la réponse le jeudi suivant, au soir. Dans l'intervalle, les membres de la famille ne laissèrent aucun répit à la pauvre fillette. Ils passèrent leur temps à évoquer toute leur richesse future et tout son bonheur à elle. À la fin, elle céda. Elle lava et raccommoda ses haillons, se para de son mieux et se tint prête à partir. Elle n'avait pas grand-chose à emporter. Le jeudi suivant, au soir, l'ours blanc vint la chercher. Elle s'installa avec son baluchon sur le dos de l'animal et ils partirent. Ils cheminèrent un bon moment et puis l'ours blanc lui demanda « Avez-vous peur ? » « Non, non, elle n'avait pas peur. » « Agrippez-vous à ma fourrure rêche et rien ne pourra vous advenir. » La route devenait de plus en plus longue. Ils arrivèrent enfin à une haute montagne où l'ours blanc frappa. Un portail s'ouvrit pour les laisser passer et ils pénétrèrent dans un palais inondé de lumière, étincelant d'or et d'argent. Ils entrèrent dans une grande salle où la table se trouvait mise avec une magnificence inconcevable. La jeune fille reçut de l'ours blanc une clochette d'argent. Il lui suffirait d'agiter cette clochette pour obtenir tout ce qu'elle désirait. Après le dîner, comme la soirée se prolongeait, elle se sentit fatiguée du voyage et désira se reposer. Elle agita alors la clochette d'argent et se trouva aussitôt dans une chambre avec un lit tout fait, un lit aux aigres d'eau recouverts de soie, aux rideaux et aux franges d'or. On ne pouvait désirer dormir dans plus beau lit. Tout, d'ailleurs, dans la chambre était d'or et d'argent. Quand la jeune fille se fut couchée et eut éteint la lumière, une créature humaine entra et s'étendit à ses côtés. C'était l'ours blanc qui, la nuit, abandonnait sa forme de bête. La pauvre enfant ne put jamais le voir. Toujours, il arrivait une fois la lumière éteinte et disparaissait avant le point du jour. Pendant un temps, tout allait bien. Et puis, la pauvrette devint silencieuse et mélancolique. Quand l'ours blanc lui demanda la cause de son humeur, elle avoua se sentir très seule. Elle avoua regretter ses parents et ses frères et sœurs et souffrir de ne pas pouvoir aller les voir. L'ours blanc lui dit alors « Je te mènerai à eux, mais promets-moi de ne jamais parler avec ta mère en tête à tête, de lui parler seulement devant tout le monde. Elle te prendra par la main, voudra te mener dans une chambre pour te parler en tête à tête. Ne la suis pas, si tu ne veux apporter le malheur sur nous. » Un dimanche, l'ours blanc déclara qu'il pouvait rendre visite aux parents de la jeune fille. Ils se mirent en route, la fillette assise sur le dos de l'ours. Le voyage fut très loin. Ils arrivèrent enfin à un grand manoir blanc devant lequel jouaient les frères et sœurs de la jeune fille. Toute l'atmosphère était si plaisante qu'elle vous réjouissait le cœur. « Voici la demeure de tes parents, » dit l'ours. « Mais n'oublie pas ta prière, sinon tu apporteras le malheur sur nous. » La pauvrette promit de ne pas oublier et quand elle lui atteint la maison, l'ours fit demi-tour et disparaît. Les parents de la fillette l'accueillirent avec une joie sans mesure. Ils ne savaient comment lui exprimer leur remerciement pour toute cette magnificence à leur égard. Ils ne pouvaient pas être plus prospères. Tous les membres de sa famille lui demandèrent s'il en était de même pour elle. Oui, elle connaissait aussi la prospérité et avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Il est difficile de savoir ce qu'elle leur raconte à d'autres, mais ils n'en tirèrent pas grand-chose. Dans la soirée, après le dîner, les choses se passèrent selon les prévisions de l'ours. La mère voulut parler à sa fille en tête à tête dans la chambre. La pauvrette se souvint alors des paroles de l'ours et refusa. « Tout ce que nous avons à nous dire, nous pouvons aussi bien nous le dire ici » déclara-t-elle. Mais d'une manière ou d'une autre, sa mère réussit à la persuader et la pauvre enfant lui raconte à tout. Elle lui dit que tous les soirs, une fois la lumière éteinte, venait s'étendre à ses côtés un être qu'elle n'avait jamais vu et qui disparaissait au point du jour. Elle dit aussi combien elle était dolente de ne pas le voir et de rester toute la journée seule, comme abandonnée. « Dieu du ciel ! » dit la mère. « C'est peut-être un troll qui repose près de toi. Voici ce que tu vas faire. Je vais te donner un bout de chandelle que tu dissimuleras sous ton corsage. Allume-le pour regarder l'inconnu pendant son sommeil. Mais prends garde de ne pas laisser tomber sur lui une seule goutte de cire. » La jeune fille prit la chandelle qu'elle cacha dans son corsage. Le soir, l'ours vint la chercher. Au bout d'un moment, l'ours demanda si les choses s'étaient passées selon ses prévisions et elle ne put le nier. « Si tu as suivi le conseil de ta mère, tu as apporté le malheur sur nous et tout est fini entre nous. » dit-il. Elle ne l'avait pas suivi. À leur retour à la maison, le coucher fut semblable à celui de tous les soirs. Quelqu'un entra et s'étendit aux côtés de la jolie enfant. Au milieu de la nuit, à l'entendre dormir, celle-ci se leva, alluma la chandelle, laissa la lumière tomber sur l'inconnu et vit le plus beau prince qu'il puisse être donné de voir. Un amour remplit son cœur et elle crut devoir mourir si elle ne donnait pas un baiser à l'inconnu. Se faisant, elle laissa tomber sur la chemise du jeune homme trois gouttes de cire brûlante qui le réveillèrent. « Oh ! » s'écria-t-il. « Qu'as-tu fait ? » Tu as porté le malheur sur nous. Si tu avais patienté une année, tu aurais pu me libérer du maléfice jeté par ma marâtre. Je suis un ours blanc le jour, la nuit, un être humain. Maintenant, tout est fini entre nous. Je suis forcé de te quitter pour la rejoindre dans un château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Elle y vit avec une princesse au nez long d'une nettoise que je vais être obligée d'épouser. La pauvre enfant pleura et gémit, mais en vain. Son bien-aimé était obligé de partir. Elle lui demanda si elle pouvait l'accompagner, mais c'était impossible. Indique-moi la route afin que je puisse essayer de te rejoindre. Me le permets-tu ? Oui. Elle pouvait toujours essayer de le rejoindre, mais il n'existait pas de route. Le château se trouvait simplement à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Elle ne pourrait jamais le trouver. Au matin, au réveil, le prince et le palais avaient disparu. La pauvre enfant gisait dans une étroite clairière au milieu d'une épaisse et sombre forêt. Avec, à ses côtés, le baluchon de Hayon emporté de chez elle. Après avoir chassé le sommeil en se frottant les yeux et après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, elle se mit en route. Elle marcha plusieurs jours jusqu'à une grande montagne. Devant la montagne, une vieille femme, assise, jouait avec une pomme en or. La jeune fille demanda à l'aïeul si celle-ci connaissait le chemin menant au prince qui vivait avec sa marâtre dans un château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune et qui avait à épouser une princesse au nez long d'une toise. « Comment le connaissez-vous ? » demanda la vieille femme. « Est-ce vous celle qu'il allait épouser ? » La pauvrette répondit que oui. « Ah, c'est donc vous ! » dit la femme. « Tout ce que je sais au sujet du prince, c'est qu'il vit dans le château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Mais vous y arriverez très tard ou vous n'y arriverez jamais. Mais vous pouvez emprunter mon cheval pour vous rendre chez ma voisine. Peut-être pourra-t-elle vous renseigner. Quand vous serez arrivée chez elle, donnez à mon cheval une tape sous l'oreille et dites-lui de rentrer à l'écurie. Prenez avec vous cette pomme en or. » La jeune fille enfourcha le cheval et chevaucha pendant un temps presque infini. Avant d'arriver à une montagne où une vieille femme, assise, tenait une bobine en or. Elle demanda à l'aïeul si elle connaissait la route du château. La vieille femme l'ignorait elle aussi. Elle savait seulement que le château se trouvait à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. « Mais vous y arriverez très tard ou vous n'y arriverez jamais. Mais vous pouvez emprunter mon cheval pour vous rendre chez ma proche voisine. Peut-être connaît-elle la route. Quand vous serez arrivée chez elle, donnez à mon cheval une tape sous l'oreille gauche et dites-lui de rentrer à l'écurie. » L'aïeul donna sa bobine en or à la jeune fille qui, à son avis, pourrait bien en avoir besoin. La jolie enfant enfourcha le cheval et chevaucha sans arrêt. Elle arriva enfin à une haute montagne où une vieille femme, assise, filait un rouet d'or. La pauvrette demanda si l'aïeul connaissait la route menant au prince et où se trouvait le château. Elle reçut une réponse semblable à celle des deux autres femmes. Est-ce vous qui alliez épouser le prince ? Oui, le fait est. Mais tout comme les deux autres aïeuls, celle-ci ignorait la route. Elle savait juste que le château se trouvait à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Mais vous y arriverez très tard ou vous n'y arriverez jamais. Mais si vous voulez, vous pouvez emprunter mon cheval pour vous rendre auprès du vent d'est. Interrogez-le. Peut-être connaît-il la route et pourra-t-il vous souffler jusqu'à la destination. Une fois arrivé auprès du vent d'est, donnez à mon cheval une tape sous l'oreille et l'animal reviendra de lui-même. Elle donna son rouet à la jeune fille en lui disant « Il pourra vous servir à l'occasion. » La malheureuse enfant chevaucha plusieurs jours avant d'arriver enfin auprès du vent d'est. Elle lui demanda s'il pouvait lui indiquer la route menant au prince qui vivait à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Le vent d'est avait entendu parler du prince et du château mais il ne connaissait pas la route. Il n'avait jamais soufflé aussi loin. Mais si vous le désirez ajouta-t-il je peux vous accompagner chez le vent d'ouest mon frère. Peut-être connaît-il la route. Il est beaucoup plus fort que moi. Asseyez-vous sur mon dos et je vous porterai chez lui. La jeune fille obéit. Le voyage fut assez allègre. Arrivé chez le vent d'ouest tous les deux entrèrent. Le vent d'est dit avoir amené avec lui une pauvre enfant qui aurait dû épouser le prince vivant dans le château. Le vent d'est avait transporté la pauvrette jusqu'ici et tous les deux désiraient savoir si le vent d'ouest connaissait l'emplacement du château. Non, je n'ai jamais soufflé aussi loin. Répondit le vent d'ouest Mais si vous le désirez je vous accompagnerai chez le vent du sud. Il est plus fort qu'aucun de nous a beaucoup roulé sa bosse et pourra peut-être vous renseigner. Asseyez-vous sur mon dos et je vous porterai. Elle lui obéit. Le voyage pour se rendre chez le vent du sud fut rapide. Je vous prie de le croire. À l'heure arrivée le vent d'ouest demanda à son hôte s'il pouvait indiquer à cet enfant la route du château située à l'est du soleil et à l'ouest de la lune car elle aurait dû épouser le prince qui y vivait. Voyez-vous voyez-vous dit le vent du sud. C'est donc vous et bien et bien de mon temps j'ai un peu couru le monde mais je n'ai jamais soufflé aussi loin. Si vous le désirez je vous accompagnerai chez le vent du nord mon frère notre aîné à tous. Il est le plus fort de nous et si lui ne connaît pas la route vous ne la trouverez jamais. Asseyez-vous sur mon dos et je vous porterai. la pauvrette s'assit sur son dos il fila comme une flèche et le voyage ne durera pas longtemps. A leur approche le vent du nord se montra si violent et si impétueux qu'un souffle glacé les atteignit à distance. Que voulez-vous ? hurla-t-il de loin et un courant d'air polaire les transperça. Oh ! Inutile de te montrer si revêche dit le vent du sud il n'y a que moi et cette belle enfant qui aurait dû épouser le prince vivant dans le château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Elle voudrait te demander si tu y es allé et si tu veux lui indiquer la route elle a très à coeur de retrouver le prince. Oui je connais la route dit le vent du nord une fois il y a bien longtemps j'ai soufflé une feuille de tremble jusque là-bas mais je m'en suis ressenti au point de ne pouvoir souffler de plusieurs jours. Si vous avez à coeur de vous y rendre et si vous ne craignez pas de venir avec moi je vous porterai sur mon dos et je tâcherai de vous souffler jusqu'à là-bas. La jeune fille voulait s'y rendre elle devait s'y rendre elle n'avait peur de rien. Bien cela nous prendra une bonne journée pour y arriver il vous faut passer la nuit ici. Tôt le lendemain matin le vent du nord réveilla la pauvrette s'enfla de toutes ses forces accumula une puissance et une vigueur à vous englacer le sang. Montez très haut dans les airs les deux voyageurs partirent à tout allure comme si à l'instant même ils voulaient atteindre le bout du monde. L'ouragan faisait rage sur les bourgs et les hameaux arrachaient les maisons on déracinait les forêts. A leur survol de la mer immense des centaines de navires coulaient. Nos voyageurs continuaient à voler loin très loin à une distance inimaginable toujours au-dessus de la vaste mer. Le vent du nord se sentait fatigué de plus en plus fatigué épuisé au point de n'avoir presque plus la force de souffler. Ils volaient de plus en plus bas. A la fin ils volèrent si bas que la crête des vagues leur mouillait les talons. Avez-vous peur ? Demanda le vent du nord. La pauvrette n'avait pas peur. La terre devient proche. Le vent du nord eut juste assez de force pour déposer la courageuse enfant sur le rivage. juste sous les fenêtres du château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Il se sentait si fatigué et si piteux qu'il dut se reposer plusieurs jours avant de pouvoir prendre le chemin du retour. Le lendemain, la jeune fille s'assit sous les fenêtres du château et se mit à jouer avec la pomme en or. La première créature aperçue fut la fiancée au long nez. Hé, là-bas ! Que demandes-tu pour ta pomme d'or ? dit la princesse en entr'ouvrant la fenêtre. Elle n'est à vendre ni pour de l'or ni pour de l'argent fit la mignonne. Si elle n'est à vendre ni pour de l'or ni pour de l'argent que veux-tu ? Tu auras ce que tu voudras répliqua la princesse. Je vous donnerai la pomme si vous m'autorisez à rendre visite au prince et à passer cette nuit auprès de lui répondit la compagne du vent du nord. Le marché fut conclu. La princesse reçut la pomme en or mais quand la fille du bordier pénétra ce soir-là dans la chambre du prince il dormait déjà à point fermé. Elle l'appela le secoua pleura et cria mais impossible de le réveiller. Le matin au point du jour la princesse au long nez entra dans la chambre et la chassa. Au cours de la journée la malheureuse s'assit sous les fenêtres du château bobinant du fil sur sa bobine d'or. Et la douce enfant répondit que la bobine n'était à vendre ni pour de l'or ni pour de l'argent mais qu'elle l'échangerait contre le droit de passer la nuit suivante auprès du prince. Quand la pauvrette se trouva près du prince il dormait de nouveau à point fermé et elle eut beau pleurer cri et le secouait il dormait si profondément qu'elle ne put le réveiller. Au point du jour la princesse au long nez vint la chasser. Plus tard dans la journée la malheureuse enfant assise sous les fenêtres du château faisait filer le rouet d'or. La princesse au long nez en eut envie aussi. Elle ouvrit sa fenêtre et voulut savoir ce que la jeune fille en demandait. Comme elle l'avait déjà dit deux fois la pauvrette répondit que le rouet n'était à vendre ni pour de l'or ni pour de l'argent mais que la princesse pouvait l'obtenir en échange du droit de rendre visite au prince et de passer la nuit auprès de lui. La pauvre enfant en eut la permission. Des chrétiens captifs dans le château occupaient la chambre voisine de celle du prince. Deux nuits de suite ils avaient entendu dans la sienne une jeune femme inconnue pleurer et l'appeler. Ils le rapportèrent au prince. Cette nuit-là quand la princesse lui apporta sa boisson chaude le prince fit semblant de boire mais jeta ce qu'il comprenait être un breuvage soporifique. Cette fois-ci à l'arrivée de la jeune fille le prince était éveillé. Il lui fit raconter comment elle était venue jusqu'à lui. Tu arrives à temps lui dit-il. Je devrais me marier demain mais je ne veux pas de cette souillon au long nez. Toi seul tu peux me sauver d'elle. Je demanderai à ma fiancée de me montrer combien elle est accomplie et je la prierai de laver ma chemise aux trois tâches de cire. Elle essaiera car elle ne sait pas que tu les as faites toi. Seuls des chrétiens peuvent faire disparaître ces tâches. Pas un ramassis de troll telle cette bande. Je dirais ne vouloir pour fiancée que la jeune fille capable d'effacer ses marques. Toi tu le peux je le sais. Cette nuit-là les deux bien-aimés connurent une joie et une félicité sans pareil. Le lendemain à l'heure du mariage le prince dit Je souhaite voir ma fiancée me montrer d'abord combien elle est accomplie. La marâtre accéda à ce désir. J'ai une belle chemise que je désire porter comme chemise de noces mais elle a trois tâches de cire et je voudrais les voir laver. J'ai fait serment de prendre pour épouse celle la seule qui saura laver ses tâches. Si ma fiancée ne le sait pas elle n'est pas digne. La chose semblait facile. Les femmes furent toutes disposées à accepter cette condition. La princesse au long nez commença à laver de son mieux mais plus elle frottait plus les tâches grossissaient. Oh tu ne sais pas laver le linge dit la vieille troll sa mère. Donne-moi la chemise. A peine l'avait-elle touchée celle-ci devint encore plus sale. Plus la vieille troll lavait et frottait plus les tâches grossissaient et fonçaient. Les autres trolls voulurent aussi essayer de laver la chemise. Plus il se donnait de peine plus celle-ci devenait sale et laide. A la fin elle avait l'air d'avoir servi à ramonner la cheminée. Quel bon à rien vous faites s'écria le prince. Sous ma fenêtre je vois une mendiante. Je suis sûr qu'elle sait mieux à laver le linge qu'aucun de vous. Entre ma fille cria-t-il et elle entra. Peux-tu me laver cette chemise ? Je ne sais pas je vais essayer. A peine la jeune fille avait-elle touché la chemise à peine l'avait-elle plongée dans l'eau la chemise devint aussi blanche que la neige fraîche. Plus blanche mais tu seras mon épouse dit le prince. La vieille trolle entra dans une rage telle qu'elle en mourra. La princesse au long nez et tous les petits trolls ont dû mourir aussi car depuis je n'en ai plus jamais entendu parler. Le prince et sa fiancée délivrèrent tous les bons chrétiens en captivité. Ils emportèrent tout l'or et tout l'argent possible et partirent très loin du château situé à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur Youtube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada